M. Falorni. Merci M. le Président. Écoutez, je vais être le plus simple et le plus rapide possible. Je partage totalement les objectifs de ce texte. Et c'est pour ces raisons-là que je ne voudrais pas qu'ils soient affaiblis par un certain nombre d'incongruités sur le découpage. L'exemple de la pauvre région Poitou-Charente en est malheureusement un des symptômes. Nous avons ainsi été mariés dans la même journée lors de l'annonce de cette carte. Le matin avec la région centre, l'après-midi avec la région des Pays de la Loire et le soir avec centre et limousin. Donc je sais que nous sommes très enviés, très désirés. Néanmoins, je me réjouis de vos propos, M. le rapporteur. Vous êtes aquitains, je suis picto-charentais et je pense que nous avons tout à faire ensemble. Et que la région Poitou-Charente, naturellement, doit être associée avec l'Aquitaine. L'amendement que je propose, c'est que le limousin également le soit. J'ai vu hier soir une nouvelle carte qui nous enlevait le limousin et nous associait avec la région centre. Donc je voudrais maintenant qu'on ait un petit peu de cohérence. Si l'on veut que ce texte soit accepté par la population, parce que je crois qu'une carte territoriale, si on a la prétention qu'elle dure 50 ou 100 ans, il faut qu'elle soit acceptable et acceptée. Donc il faut de la cohérence. Me entendre dire que la région centre Poitou-Charente est cohérente parce qu'elle est en partage l'autoroute à 10, ça me paraît un petit peu léger comme argumentation. Donc je défends cet amendement de rapprochement de la région aquitaine Poitou-Charente et limousin pour que nous soyons véritablement en phase avec la réalité de nos territoires. Je ne développerai pas, mais il est évident que nous sommes... Poitou-Charente ne peut pas, comme vous le dites, monsieur le rapporteur, tourner le dos à l'aquitaine. Merci. Donc je vais ouvrir le débat. Je vais commencer par Marie-Lyne Reynaud. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, j'aurais aimé de votre part, pour cet amendement CD18, un peu plus d'audace, car je sais que vous avez beaucoup réfléchi par rapport à cet amendement, peut-être même de reprendre les travaux qui avaient été faits avec la commission spéciale au Sénat qui faisait du Poitou-Charente une grande région avec l'aquitaine et le limousin. Et je ne vais pas rappeler les péripéties que vient de rappeler monsieur Falorni, mais c'est vrai que les Charentais, Charentais tout court, Charente maritime, de Sèvres et Vienne sont quand même assez choqués du redécoupage actuel. Et puis, monsieur Fomantin, j'ai vu que dans votre amendement, vous classiez exactement nos villes et nos départements et notre région près de l'aquitaine. Et c'est vrai que nous sommes tournés vers cette grande métropole qu'est Bordeaux et qui ne nous dirigent pas du tout vers le nord ou le plus grand nord. Et en plus, nous avons des accointances avec l'aquitaine, grande région viticole avec le Bordeaux et tous ces crues. Et nous, juste à côté, la Charente, 70 000 hectares. Alors, le plus paradoxal, c'est que l'aquitaine et le Poitou-Charente ont en commun un énorme estuaire, l'estuaire de la Gironde. Alors, la frontière va passer exactement au milieu, alors que l'aquitaine cherche à développer ses ports. La Roche, elle est à côté. Il y a tout un travail de coopération qui est déjà fait. Et moi, je souscris davantage à l'amendement de monsieur Farloni qu'au vôtre monsieur le... Gilles Savary. Oui, moi, je trouve tout à fait légitime que le rapporteur ne parte pas de la feuille blanche qui nous revient du Sénat, mais de la seule carte qui existait préalablement et qui était une proposition gouvernementale. Bon, il n'empêche que je considère que le Parlement est là pour faire des propositions et il en restera toujours quelque chose. J'entends bien que, bon, l'opposition se repaie du fait que nous sommes tous situés et localisés et que nous avons un angle de vue sur les découpages régionaux parfois différents, mais ça ne les épargne pas non plus. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Et donc, personnellement, je voterai l'amendement d'Olivier Farloni tout simplement parce que je crois qu'il est cohérent, qu'il crée une grande région. En tout cas, l'Aquitaine ne peut pas rester seule. Je n'imagine pas une seconde que l'Aquitaine puisse rester seule. Et je pense que l'Aquitaine trouverait à s'apparier avec Poitou-Charentes et Limoges sans qu'il y ait de contestation sur la métropole. Et ça serait une façon de construire une grande région atlantique sur une métropole incontestée, alors que l'Aquitaine, à parier à d'autres régions du Sud, rentrerait dans des conflits sans doute inextricables. Donc voilà la raison pour laquelle je prendrai mes responsabilités en inventant cet amendement. Donc il y a, d'ici la seconde lecture, je rappelle qu'elle se tiendra à l'automne, à l'automne, mes chers collègues, que d'ici l'automne, ce n'est pas une décision dans la précipitation qui sera prise. Le temps de la discussion sera possible pour chacun. Et entre ce qu'a dit Gilles Savary et notre collègue Falorni, je serai favorable à la piste que vous avez essayé d'ouvrir aujourd'hui si on prend cet aspect local, régional, bien sûr. Et puis, on prend cet aspect local, bien sûr.